et voilà c'est le chemin du retour alors cette route franchement c'est le plomb là ça me fait chier parce que d'habitude je la fais toujours avec avec loulou et là tout seul dans la voiture avec nous cas c'est relou quoi c'est vraiment j'arrive pas à me défaire de ce sentiment de solitude c'est vraiment lourd c'est vraiment lourd la musique la radio c'est de la merde je me suis arrêté dans un petit dans un petit resto j'ai bu deux cafés là je pensais qu'on allait pas je pensais que l'habitude avec loulou on s'arrête et puis on mange et là bas là je me sentais pas de manger seul comme un con j'avais laissé nuka dans la voiture j'avais pas envie de la laisser trop longtemps dans la voiture voilà 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 donc alors là c'est pas évident de de filmer et en même temps de conduire au moins si je me casse la gueule ça serait une vidéo en direct quoi ça sera ça sera plutôt pas d'un pas mal donc là normalement on est à 50 on est dans une agglomération voilà une agglomération à 50 voilà putain ce matin j'avais la gueule dans le cul putain c'était pas possible moi j'arrivais pas à me réveiller j'avais l'impression de j'avais l'impression que je me demande si j'ai pas une espèce de maladie enfin je sais pas non c'est le matin j'avais la gueule dans le cul j'avais l'impression que c'était la première fois que je conduisais quoi j'arrivais plus à conduire j'arrivais plus j'avais l'impression de faire n'importe quoi sur la route quoi je sais pas non je faisais pas n'importe quoi mais mais enfin c'est pas je sais pas c'était c'était pas comme d'habitude tu vois où je me prends pas la tête je pense à rien paf je fais le truc j'enquis c'est hyper automatique et bah là c'était pas du tout automatique il fallait que je fasse super gaffe en fait voilà donc puis ça me fait chier de revenir et de me dire que bah il y a personne qui m'attend facile à personne si si à ma fille qui m'attend mais elle m'attend pas elle m'attend pas spécialement non plus tu vois franchement elle n'a rien à foutre de moi mais c'est normal putain elle a 19 ans quoi c'est bon je suis un putain de dépendant affectif tu vois et je suis en train de je suis en train de reporter toute ma détresse émotionnelle sur 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 ma fille et ça ça se fait pas ça se fait juste pas et je lui l'ai dit ça je lui ai dit coup de chéri tu sais va pas il est comme ça je me rends compte que c'est pas des trucs à c'est pas te prends pas la tête avec moi je prends pas la tête avec moi moi je vais régler mes problèmes mais 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 je veux je veux absolument pas que tu rentres dans mes histoires parce que parce que parce que j'ai des gdg des patterns j'ai des schémas de de dépendance là et c'est incroyable quoi je suis c'est incroyable et quand je veux quand je suis tout seul comme ça je mais ça me faisait pas ça avant quoi quand j'étais tout seul par exemple quand je voyais pas loulou pendant un certain temps pendant les quand on se voyait quand on se voyait la moitié des vacances scolaires et tout ça des fois je passais un mois ou deux sans l'avoir des fois trois j'avais pas j'avais pas ce but un sentiment de solitude parce que je peux c'est peut-être aussi ouais bah voilà là je suis en arrêt de travail ça fait à peu près un an là que je suis en arrêt de travail 8 1 ça j'arrive plus j'arrive plus à me dire que je vais rebosser un jour quoi là tout à l'heure pour aller boire un café putain jeu j'avais pas des angoisses tu vois mais mais je me dis les gens ils me regardent bizarre tu vois puis après je me dis mais attends tu as vu la gueule que tu fais c'est normal que les gens ils te regardent bizarre sourient un petit peu et puis et puis et puis ils te regarderont moins bizarre quoi c'est j'ai vraiment l'impression d'être obligé de tout réapprendre quoi je sais pas ce qui se passe dans ma vie mais j'ai l'impression que que je suis obligé de réapprendre le béabat quoi que je suis en train de devenir un vrai con un vrai aigri un vieux là un vieux merdeux tu vois un vieux dégueulasse tu vois je n'ai pas le vieux dans la sens noble du terme non 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 le mec que le mien qui est pété de trouille parce que parce que il dit il y a un jour je vais crever quoi et ça c'est des angoisses qui me qui me qui me qui me quitte pas quoi qui me quitte pas depuis depuis un certain temps déjà depuis un certain temps quoi et bah ouais il va falloir que je grandisse et que je me disais il faut vivre avec ça tu vois tout à l'heure tout à l'heure en disant au revoir à mon père putain j'en aurais chialé quoi le problème c'est que j'arrive pas à pleurer tu vois j'ai vraiment du mal à mais j'en aurais chialé quoi j'en aurais chialé putain et puis je l'ai vu après dans mon métro tu vois comme il fait d'habitude avant il faisait ça avec ma mère tu vois il il se met au milieu de la rue et puis ils font des signes jusqu'à je pendant 100 mètres tu vois jusqu'à ce que la route elle tourne et qu'on et qu'on ne voit plus rien quoi et à putain une fois j'ai dit à loulou je fais regarde regarde bien regarde bien papier mamie fait leur un joli signe là parce que tu la prochaine fois tu je suis sûr tu reverra plus mamie tu vois c'est la dernière fois qu'on la voit là tu vois et je sais plus si c'était ça ou pas mais oui c'était ça parce qu'après les fois d'après quand on l'a vu bah elle était elle était à l'hôpital où elle était allé pas de voilà quoi ça fait chier putain ça fait chier quoi c'est j'espère être là pour mon père vraiment j'espère être là pour lui quoi je sais pas s'il a besoin de moi je sais pas il me dit rien il il est bien dans ses rituels il est il est très il est très il est très enfoncé dans ses habitudes et tout ça c'est à aimer ou à la minute près quoi son emploi du temps il est à aimer à la minute près quoi vraiment quoi et c'est vachement bien parce que je pense je me rends compte qu'il a il n'a pas une seule seconde de de libre pour pour réfléchir et pour penser quoi et puis et puis il note tout ce qu'il fait de ses journées et enfin je sais pas il a il a une putain de discipline inflexible quoi et je trouve que c'est bien assez bien pour lui en tout cas j'avais proposé là je j'aurais dit à mon père j'ai dit écoute je vais je vais je vais vous prendre je vais vous emmener à chamonix si vous voulez ça vous changera un petit peu des idées mon père il m'a dit non non mais moi je peux pas moi je suis trop trop fatigué je me sens pas je me sens pas d'attaque pour ça je dis mais c'est moi qui conduit enfin non 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 moi je peux pas déjà la dernière fois pour aller à l'enterrement en haute loire donc c'était genre 70 bornes à faire il n'a pas pu les faire tu sais je dis mais c'est pas grave moi je conduis non 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 mais moi après j'ai des problèmes digestifs et tout dans la voiture enfin bon bref après j'ai proposé pour aller un peu moins loin tu vois genre au puy en volet parce que chamonix ça fait quand même 200 300 bornes je sais plus tu vois et le puy en volet ça fait ça fait mais ça fait beaucoup moins toi ça fait ça fait moins de 100 bornes mais là non plus tu vois il m'a dit ben non on va faire quoi moi j'ai du mal à marcher je dis écoute on va aller on mangera au resto on ira on ira visiter une église on s'assira dans les églises et puis on puis je vous ramène après tu vois ça fait ça fait l'occasion de de faire quelque chose tous ensemble tu vois ben non en fait et ça me fait chier quoi putain ça me fait chier de le voir vieillir ça fait chier que on partage rien tu vois enfin on partage rien j'essaie de partager au max tu vois je suis putain il est avec sa avec sa copine il l'appelle le matin à 8h15 il ya midi 15 et puis et puis à 20h15 ouais putain c'est moi quand j'étais là ben ils étaient ensemble toi je les laisse ensemble sans rien à foutre de ma gueule tu vois c'est tout à fait normal mais putain mon père il est en train de devenir vieux quoi moi je sais pas quoi faire pour 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 l'aider quoi je peux rien faire pour l'aider putain je joue dernière fois j'ai fait à manger bon bah il m'a réussi tu vois parce que c'est très compliqué avec lui de faire des choses il est très il est très dans ses habitudes et tout tu vois je peux pas par exemple je peux pas faire la vaisselle je ferai la vaisselle après après chaque repas si je m'écoutais tu vois non 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 faut qu'il s'en occupe enfin il fait une fausse vaisselle toi il mais il m'a les comment dire les il mouille les couverts il les essuie un petit peu avec avec une brosse sous la flotte et puis après mais ça ou la vaisselle je vois pas je parle trop le délire je dis ben écoute moi avec la même quantité d'eau je te fais ta vaisselle complète et puis et puis on n'en parle plus et puis a pas besoin de il n'y a pas besoin de lancer le lave vaisselle ah non non mais moi j'ai l'habitude ok ok bon ben voilà mais putain ça me fait chier je sais pas quoi faire quoi je sais pas quoi faire revenir m'installer à côté de lui il est loin de ma fille comme j'ai vécu la plupart de la la majorité de monde de mon temps enfin la majorité non mais il va bien falloir que je vienne l'aider au moment donné tu vois putain je flippe quoi je flippe j'ai pas envie qu'il se casse la gueule j'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit tu vois je veux plus important en même temps il est dit il a là il a la santé quoi il est alerte il est il est très comment dire bon bah attend tu sais quoi là il ya une guerre un petit passage un peu compliqué et un passage un peu compliqué alors je vois là je pose le téléphone direction paris moulins voilà paris moulins paris moulins paris moulins et ouais et tout ça ça me fait chier voilà ça me fait chier j'ai pas de boulot mais si j'en avais un ça serait la même chose ça me ferait toujours aussi chier quoi la vie me fait chier cette putain de vie de merde ça me fait chier voilà j'arrive pas à trouver quelque chose d'intéressant j'arrive pas à trouver quelque chose à à quoi m'accrocher à quoi j'arrive pas à trouver un putain de truc qui me fasse vibrer quoi alors je fais mes petites vidéos à la con là parce que parce que franchement ça m'occupe tu vois puis au moins ça me fait parler et puis et puis ça me fait ça me fait du bien parce que je me rends compte que sinon bah sinon des fois je parle pas du tout la journée alors bon et maintenant je suis devenu accro tu vois alors dès que je sors bas ça me calme mon angoisse ça me calme mon angoisse de parler comme ça mon téléphone voilà ça me calme mes angoisses donc franchement c'est lamentable c'est lamentable je me sens pas je me sens pas bien je me sens angoissé tout à l'heure en train de boire mes cafés là je regardais les gens j'évitais de trop les regarder pour pas avoir l'air débile quoi putain et je me demandais quoi faire là je fais quoi je les regarde pas je regarde quoi je regarde mes pieds je regarde le sif je sais pas quoi foutre de mon putain de corps voilà je sais pas quoi faire tu regardes les gens ça les ennuie ça les salés ça les gêne tu les regardes pas moi j'ai envie de regarder les gens j'ai envie de m'en intéresser je m'en occupe tu vois pour moi les gens sont importants autour de moi tu vois hier je te parlais du regard de l'autre le regard de l'autre enfin moi je sais pas comment positionner tu vois l'indifférence ou alors ou alors ou alors là la grande sympathie tu vois genre je dis bonjour je m'intéresse et et j'ai tendance à j'ai ce côté en moi qui voudrait aller vers l'autre tu vois et s'intéresser à la personne mais mais ça peut être perçu comme hyper intrusif du coup bah du coup je suis passé sur une attitude un peu plus réservée même beaucoup plus réservé genre limite je m'en fous quoi et je suis dans les extrêmes à chaque fois tout le temps je suis je suis dans les extrêmes je suis j'arrive pas à m'adapter à une situation putain ça ça me fait chier quoi voilà je sais pas si j'étais comme ça avant mais je suis en train de devenir comme ça je sais pas si c'est si c'est le le signe d'une putain de maladie neurologique putain ça ça me fait chier par contre parce que je sens qu'il ya quelque chose de cet ordre là tu vois ou alors c'est juste c'est juste de l'angoisse un peu de dépression due à la solitude le fait que j'ai pas ma dose de sérotonine parce que j'arrive pas j'arrive pas comment dire je fais je fais pas j'ai pas ma dose de sport tu vois et puis je carbure trop au café aussi mais mais putain quoi putain j'espère que je vais pas devenir un boulet pour pour qui c'est qui pour qui je vais devenir un boulet à part ma fille quoi j'ai pas envie de ça tu vois j'ai rien construit dans ma putain de life quoi j'ai rien construit ça fait chier quoi est ce qu'il faut absolument construire quelque chose tu vois je me suis je pensais mourir avant en fait je te jure je pensais crever ou avant je me suis j'ai vécu ma vie un peu comme comme la cigale tu vois et je me suis dit de toute façon non je vais me choper un cancer et puis de toute façon je vais crever ça sert à rien de ça sert à rien ça sert à rien tu vois j'étais tellement dans une espèce de spirale de dépression pendant putain mais pendant des années des dizaines d'années quoi je suis resté dépressif mais j'ai l'impression depuis que je suis gamin quoi putain depuis que je suis gamin j'ai un trait de caractère à la con quoi je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est bipolaire je sais pas si c'est borderline je sais pas si c'était des ah là tu sais j'en sais rien tu vois putain je sais pas quoi je le médecin quand je suis allé le voir pendant pendant un certain temps je suis allé tu vois je lui ai posé des questions je demandais je lui ai dit est-ce que je suis comme si est-ce que je suis ça est-ce que je suis débile est-ce que je suis con est-ce que je suis est-ce que je suis un abruti est-ce que franchement j'ai besoin de savoir quoi le tout bibi me fait non 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 t'es ni comme si t'es ni comme ça t'es t'es normal je lui ai dit est-ce que j'ai des tocs je me lave les mains c'est super souvent elle m'a dit non non mais regarde comment ça fait quand quelqu'un il a des tocs tu vois puis elle m'a montré le truc et je suis pas là dedans tu vois c'est vrai qu'il y a des moments où où voilà j'ai des petites phobies genre ouais faut que je sais pas j'ai envie de me sentir un peu propre tu vois je pense que c'est vachement humain c'est vachement normal surtout à saint-denis où c'est dégueulasse et ça pue la chasse partout tu vois c'est j'étais pas comme ça ici tu vois mais en même temps je vieillis tu vois je vieillis quoi et c'est le poids de le poids des années là qui commence à jouer sur sur plein de trucs tu vois sur ma mémoire sur sur il y a encore quelques temps il n'y a pas si longtemps que ça j'ai l'impression il a peut-être une dizaine d'années peut-être moins j'en sais rien c'est assez cette histoire de covid ça ça m'a bien ça m'a bien détruit en fait et quelque part je me demande si je me je me demande si je me suis pas tapé un putain de covid long là genre et où je suis obligé de tout réapprendre après ou il y a quelque chose je sais pas je suis dans le je suis dans le flou fait complètement dans le flou complètement dans le flou et ouais il y a quelques il y a quelques années avec j'ai traversé la france tu sais j'ai traversé l'espagne à pied plusieurs fois tu vois et enfin moi je suis un marcheur j'aime bien marcher j'adore ça je me suis découvert dans la marche quoi quelque chose de mais l'espagne c'est ça mais ça avait pas de secret pour moi tu vois je je me rappelle du nom des villages et tout ça tiens là on s'était arrêté ici c'était le village s'appelait comme ça il y avait un truc ici avait c'est toi là maintenant maintenant je me rappelle des endroits tu vois par exemple un endroit avec le loup qu'on connaît bien tu vois on a rencontré deux trois personnes là-bas et on a on a on a plutôt des pas mal de souvenirs à cet endroit là parce que quand elle était pitchoune on avait fait à bouffer pour 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 l'auberge complète on avait fait à bouffer pour l'auberge complète et c'était moi qui était au fourneau et le loup elle avait quel âge elle était toute jeune elle avait six ans elle avait sept ans je sais plus huit ans je sais rien tu vois et premier coup de couteau par je me coupe le doigt et putain ça pissait le sang mais vraiment que je me suis vraiment fait je me suis vraiment fait une jolie coupure et du coup ben j'ai fait à ma nénette je dis écoute tu vas être le marmiton tu vas faut que tu sois mon petit robot je vais je vais te dire quoi faire et tu vas le faire et puis elle a fait ça voilà alors on a fait à manger pour je sais plus combien de personnes tu vois une trentaine cinquantaine je sais plus 60 je sais plus enfin non non c'était pas plus je sais plus je sais plus je veux pas dire de conneries allez on va dire on va dire on va dire 30 on va dire une bonne trentaine tu vois déjà ça commence et ben la pitchoune elle a voilà elle a réussi le truc on avait on avait fait je sais plus ce que c'était je sais qu'il y avait des courgettes je sais qu'on avait fait des pâtes je sais qu'on avait fait enfin un gros un gros truc tu vois et tout le monde avait participé les gens ils avaient ils avaient lavé ils avaient coupé on leur avait moi je leur donnais les instructions et puis le loup bah le loup elle était elle est à la cuisine à la marmite quoi toi et voilà et donc cet endroit là où on a des putains de souvenirs et ben je sais plus comment ça s'appelle je sais plus c'est pas normal c'est un endroit où une fois j'ai vu un double arc-en-ciel c'est à une fois que je suis passé j'étais tout seul ou avec quelqu'un d'autre je sais plus une autre fois je suis passé là avec une nana avec j'ai resté un petit moment voilà je me rappelle de cet endroit on avait une chambre à rien que pour nous quoi rien que pour nous deux je sais plus comment il s'appelle cet endroit mais c'est pas normal voilà c'est juste pas normal et ça me fait chier c'est un endroit qui juste avant léon une journée ou deux avant léon je sais plus une journée je crois je peux le retrouver tu vois mais le truc c'est pas de le retrouver j'ai même pas au bout de la langue le nom de ce village j'ai même pas au bout de la langue et c'est ça ça me fait vraiment chier ouais ça me fait vraiment chier donc voilà je vieillis et puis dans la rue quand je sors bas les gens j'ai du mal à reconnaître qui est qui en fait et ça c'est pas c'est pas d'hier c'est ça fait déjà un certain temps tu vois impossible de reconnaître les gens tu vois j'ai du mal j'ai vraiment du mal voilà à un moment donné pour moi les africains ils avaient tous la même tête vraiment c'est pas des conneries c'est pas du racisme primaire c'est la vérité et à un moment donné ben je me suis dit mais attends pourquoi pourquoi non non c'est parce que tu fais pas assez attention au visage et puis depuis je joue maintenant c'est différent tu vois maintenant ils ont ils ont pas tous la même tête pour moi tu vois et puis puis les blancs non plus tu vois mais j'ai du mal à les reconnaître j'ai du mal à reconnaître les blancs ou les ou les moins blancs enfin voilà j'ai du mal j'ai du mal je sais pas pourquoi peut-être parce que je n'ai pas et j'ai pas une capacité de concentration je soupçonne que que j'ai des troubles de comment dire de l'attention et de la concentration et comment dire pas ce genre de truc quoi parce que je soupçonne je soupçonne je soupçonne alors si c'est j'ai l'impression que c'est c'est quelque chose que je traîne depuis que je suis gamin donc mais en même temps j'ai peur tu vois j'ai peur j'ai peur que ça soit une maladie genre alzheimer parkinson et j'aimerais bien aller chez un psychiatre ou chez un neurologue toi pour pour encore voir s'il ya des choses qui vont pas à l'intérieur de moi tu vois parce que parce que c'est pas possible il ya quelque chose forcément qui va pas bien l'intérieur de moi tu vois ou alors c'est normal c'est l'âge qui fait ça et puis c'est l'isonnement social qui qui me tape et qui fait de moi cette espèce de d'extraterrestre en fait parce que c'est carrément comme ça que je me sens un putain d'extra d'extra d'extraterrestre quoi d'un gars mais complètement c'est pas possible de vivre comme ça quoi il ya personne qui vit comme moi quoi même même un cas dans la rue qui vit dans sa toile de tente j'ai pas comme moi quoi il rencontre des gens ils discutent avec il a des amis il a des potes et picole avec ses avec ses potes il se drogue avec ses potes je sais pas tu vois moi moi non moi non tu vois moi je suis un putain de solitaire quoi et j'aime ma solitude mais je suis un solitaire contrarié en fait je sais pas il ya quelque chose de cet ordre là tu vois et ça me fait chier voilà et ça me fait chier j'ai mon paternel qui a 80 80 ans tu vois putain ça toi bon même pour m'acheter des fringues j'arrive pas à rentrer dans un magasin tu vois c'est c'est difficile pour moi de rentrer dans un magasin alors j'y arrive j'essaye un truc ou deux mais bon je me sens très très vite j'ai aucune envie je me sens étouffé faut que je sorte en supermarché c'est différent tu vois c'est moins impliquant mais par exemple il ya quelques années là j'ai voulu me racheter des fringues et tout je me suis dit mais putain je suis mal fringué il ya des codes sociaux vas-y avec toi correctement et c'est pas une histoire d'argent tu vois mais c'est histoire que il ya rien à ma taille quoi je suis trop je suis d'une taille d'une taille hors normes en fait on va dire au delà de la moyenne et et alors je rentre dans le magasin tu vois et je vois des trucs sympas puis bon bien sûr y'a pas ma taille c'est trop petit ou c'est trop large putain et puis je me regarde dans la glace et je me dis mais putain c'est moi ce truc là c'est putain mais c'est dégueulasse quoi si c'est et je me suis je me rappelle je me t'ai fait la réflexion mais mais t'achète pas de nouvelles fringues mon gars achète toi un nouveau corps quoi carrément tu vois tu vois le genre de le genre de délire qui se passe dans ma tête quoi c'est putain et je me rappelle une fois j'ai appelé un maison que là que j'avais que j'avais zappé pendant dix ans que j'avais arrêté de les les fréquenter parce que il y avait des histoires il y avait des problèmes avec j'étais fâché pas il y avait quelque chose après la mort de mon frère qui m'a pas plu je me suis rendu compte à quel point mon frère il était important pour tout le monde et que je me suis senti voilà j'ai senti cette jalousie j'ai senti que voilà mon frère était décédé donc maintenant il mettait le grappin sur moi bah j'ai senti un truc à la con tu vois j'ai senti et puis je me sentais tellement tellement incapable de faire quoi que ce soit de ma vie que ben voilà quoi j'ai arrêté de les fréquenter voilà du jour au lendemain du jour au lendemain alors qu'on passait tous les tous les tous les noëls ensemble et c'était vraiment sympa et c'est des gens très ouverts avec qui on peut parler tu vois des parents j'ai jamais pu parler avec eux parce que mes parents ils sont pas ils ont pas cette capacité d'écoute tu vois c'est des programmes un peu ils comprennent les choses et puis puis une fois que la conversation est finie bah c'est reparti comme comme c'était avant quoi tu vois c'est il n'y a rien qui change il n'y a pas de il y a de je sais pas comment dire tu vois c'est c'est différent c'est différent et donc bah donc j'en ai voulu à mes parents et puis je sais pas il y a une espèce de d'auto punition derrière tout ça je sais pas trop quoi c'est lamentable c'est lamentable enfin bon voilà c'est comme ça c'est je sais pas si on a tous ce genre de vie tu vois mais je pense que quelque part oui on a tous ce genre de vie un peu merdique tu vois et on cache cette merdissitude là derrière derrière des des occupations derrière des passions derrière des des trucs qui fait que ça va nous empêcher de réfléchir un petit peu trop un petit peu profondément à tout ça quoi mais bon la condition humaine putain quoi c'est dégueulasse quoi c'est dégueulasse quoi c'est le bordel c'est le charnier c'est l'espèce de cimetière à ciel ouvert quoi un truc où les gens ils pourrissent sur pattes quoi enfin moi je vois ça alors je sais pas si c'est le si c'est le manque affectif tu vois si c'est là si c'est la lucidité si c'est je sais que je suis pas seul à voir ça un jeu il ya d'autres personnes qui qui voient les choses comme 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 moi tu vois et puis qui voit cette folie ambiante espèce de de folie dégueulasse tu vois alors je sais pas trop j'en suis où j'en suis rendu dans ma lucidité tu vois si si castaneda disait enfin don juan disait la connaissance n'est pas réservée aux pleurnichards voilà c'est si tu vois si tu veux connaître les choses c'est pas pour les c'est pas fait pour les pleurnichards parce que parce que c'est dur quoi c'est super dur à supporter quoi et bah je me demande enfin moi j'ai l'impression que j'en suis un peu là tu vois c'est à dire que j'ai l'impression d'être seul au monde avec que de la folie autour de moi bon mais c'est pas qu'une impression quoi si c'est tangible c'est j'ai vraiment l'impression d'être à part quoi et alors je suis socialement à part je suis je suis à part de tout en fait et et ça devrait pas je devrais pouvoir fonctionner dans la société et puis et puis me comment dire me gausser un petit peu de cette folie ambiante et puis faire semblant d'être fou moi même pour pour pouvoir pour pouvoir jouir un peu tout ça quoi mais il n'y a rien qui me branche quoi je vois cette espèce de machine humaine organisée en société en système le truc qui va nulle part tu vois qui tourne en rond en boucle avec des vitesses extrêmement lent tu vois de vitesse de pensée extrêmement lent des vitesses même si tu as l'impression que ça concours on court on court mais non c'est long c'est lancé c'est pesant c'est pas moi je moi je ressens comme ça tu vois je ressens les choses comme ça quoi c'est c'est la matière c'est quand tu as quand tu es arrivé à t'extirper un petit peu de la matière tu vois et ben et ben tu comprends ce que je veux dire voilà si tu es resté toujours si t'es jamais sorti de ton corps tu peux pas savoir ce dont je parle tu vois mais mais si tu as des fois eu des petites incursions comme ça hors hors du corps et ben tu vois que que je sais pas ce qui je sais pas si c'est l'esprit ou si c'est mais ça 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 va vachement vite quoi c'est vrai c'est même pas ça va vachement vite c'est c'est que là on est on est on est on est on est à 0,0 quelque chose tu vois c'est par rapport à une échelle de 0 à l'infini tu vois on est à 0, quelque chose tu vois c'est c'est puis quand tu as goûté à ça une fois c'est pas évident c'est pas évident de comment dire c'est pas évident voilà c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident donc c'est pour ça que ce genre de connaissances n'est pas n'est pas destiné à tout le monde en fait voilà c'est pas des sites est destiné à tout le monde et a priori papa papa pour moi non plus parce que moi je suis un pleurnichat je n'arrête pas de pleurnicher tu vois mais bon pas tout le temps mais mais c'est vrai que là depuis que j'ai arrêté le shit là c'est ça m'englobait un peu tu vois ça me faisait un peu des airbags je n'ai plus d'airbag là maintenant je me prends un petit peu plein de choses il faut que j'apprenne plein de choses en fait il faut que j'apprenne que je réapprenne complètement à gérer les champs énergétiques des autres en fait et que j'apprenne à gérer correctement mon propre champ énergétique tu vois pour éviter pour éviter les fuites et tout ça donc voilà donc ouais bah c'est pas une vidéo super intéressante elle commence à devenir intéressante je vais peut-être la couper puis je vais peut-être je vais peut-être en refaire une par rapport à par rapport à par rapport à tout ça cette folie contrôlée c'est cette espèce de ouf quoi que quoi que on peut laisser dérouler quoi ouais et je me sens décalage je me sens décalage parce que complètement décalage complètement décalage et j'attends que la mort en fait j'attends la mort quoi j'attends de voir comment elle va me choper quoi c'est c'est un peu je sais pas trop c'est c'est flippant puis je me rends compte à l'intérieur de moi il y a de la prédation quoi il ya du prédateur dès que je vois une nana j'ai les yeux qui toi avant j'avais réussi à j'avais réussi à comment dire à agrandir un petit peu tu vois mais 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 maintenant que j'ai plus le j'ai plus le shit pour pour moi j'ai l'impression que je suis devenu avant j'étais un écorché vif maintenant je suis je suis une masse de chair à vif quoi d'émotion à vif de d'instinct à vif de de perversion à vif enfin quand je dis perversion je suis pas le gros pervers non plus c'est pas là et vous voyez une meuf qui je la regarde voilà je regarde la meuf je regarde son cul je regarde ses seins voilà quel que soit l'âge qui est là c'est automatique tu vois et et moi j'appelle ça de la perversion parce que qu'est ce que tu veux des fois il faut bien appeler ça comme il faut appeler ça il faut bien appeler ça d'une façon ou d'une autre tu vois et j'appelle ça de la perversion c'est tout c'est pas normal c'est pas normal de regarder une meuf à chaque fois qu'il y en a une qui passe quoi putain une petite jeune une moins jeune c'est bon quoi c'est moi ça me fait chier parce que j'ai pas envie et parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me le fait faire quoi et je suis pas assez détaché de ce quelque chose à l'intérieur de moi qui me le fait faire pour me dire ben non ça va c'est cool c'est rigolo non 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 tout de suite il ya quelque chose de l'ordre de la culpabilité qui naît à l'instant tu vois je regarde la meuf je regarde je regarde regarde ses pieds ou son cul tu vois c'est ça enfin bon bref et puis et puis il ya quelque chose de l'ordre de de la culpabilité de ramel en mais qu'est ce que tu fais mais c'est pas bien mais pourquoi tu fais ça tu as des espèces de voilà des espèces de ça me dure pas non plus des heures mais voilà c'est comme ça que je fonctionne en fait c'est comme ça que je fonctionne quand je marche quelque part je me balade quelque part c'est pour ça que j'aime la marche parce que j'arrive à focus et mon attention sur ma respiration et sur la marche et sur la marche mais mais sinon mon attention elle est pris partout en fait elle part dans tous les sens et et du coup je vois le gars qui parle avec un autre gars au loin et qui a le malheur de de jeter un petit coup d'oeil sur moi je vois la meuf super mignonne qui est là et je suis en train de me demander si elle a un mec tout en me disant mais putain mais ça sert à quoi de savoir si elle a un mec espèce de gros con attaquer l'âge toi c'est bon et là quel âge mais putain mais j'ai envie de me foutre des claques quand je fais quand je me quand je me surprends comme ça tu vois je me surprends je surprends ma putain de machine humaine en train de faire ça tu vois ça me fait chier après je vois deux meufs qui qui parlent entre elles et qui me regardent alors je dis moi putain elle dit du mal de moi les mecs ils m'ont regardé pourquoi je dois je dois avoir l'air voilà je suis un gros con alors ils savent que je suis un gros con donc donc ou alors ils ont peur de moi alors tu as plein de trucs dans ma tête plein 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 de trucs et du coup ça génère quelque chose qui 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 c'est tout sauf naturel j'ai un comportement qui n'est absolument pas naturel quoi c'est une espèce de deux gars terrorisé une espèce de lapin dans les phares des bagnoles quoi et je suis là je suis comme ça là je suis toi je vois là ça fait chier ça fait chier ça fait chier ça fait chier quoi des fois je suis plus centré que d'autres mais pour que je sois plus centré que d'autres déjà il faudrait que j'arrête de boire du café donc ça c'est une putain d'addiction voilà donc j'ai un vrai problème j'ai un vrai problème bon tu sais quoi je vais laisser tomber cette vidéo je vais te dire ah bah écoute excuse-moi je me plains je me plains merci de jouer le psy merci de jouer la psy je sais pas voilà en tout cas en tout cas c'est moi sans sans voile et sans masque voilà c'est tout voilà écoute merci d'avoir écouté puis je te fais des bisous je t'embrasse prends soin de toi allez ciao